Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue, re-bienvenue sur Timberborn, oh la 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 ! Né du bois, né de Marc Dutronc, on est là, on est beau, on est fort, et aujourd'hui c'est une vidéo que je fais pour mon propre plaisir, peut-être une micro-série où je vais jouer comme un débile et m'amuser sur ce jeu, avec ces castors adorables ! Dans la partie de présentation d'OPSP, je n'avais atteint que 14 de bien-être, donc je n'avais pas débloqué les temps de faire, donc on va reprendre les rustiqueux, et on va changer de map, et je crois que j'avais pris les maps terrasse, terrasse c'est ça, c'est ça, parce que j'ai testé les autres maps, et terrasse me plaît bien parce que j'ai déjà une petite idée de ce que je vais en faire pour le plaisir, et on va jouer en mode normal, on m'a garanti que dans le jeu, la sécheresse va de plus en plus loin, et de plus en plus longtemps, vous voyez, 38% pour 6 cycles d'empirage de la sécheresse, mais apparemment il y a un cap, c'est-à-dire que si tu atteins le cycle 50, si tu veux, ça ne séchera pas plus, donc il y a une possibilité de condition de victoire, voyez-vous, il y a une possibilité de gagner, et de vaincre, et d'être autonome, avec nos loutres, allons-y, Bob c'est des castors, non, ce sont des loutres, des loutres à la queue plate, voilà, des loutres qui ont subi des accidents terribles dans des usines chinoises, voilà, il y a LiveLeak en bas à droite, c'est terrible, excellent, « Quel nom souhaitez-vous donner à votre colonie ? Merci à celui dans le chat qui a suggéré, Castorama. » C'est absolument imblocable. Alors déjà, on va arrêter, et on va déjà regarder notre environnement. Bienvenue dans la map de terrasse ! Comme vous pouvez le voir, la map est plutôt grande, elle est désertique, extrêmement sèche, elle a une source, ces cailloux en fait, c'est la source, c'est ça qui génère de l'eau, donc là, l'eau, elle vient et elle bat son plein, si vous voulez, elle vit sa vie, elle fait des choses absolument formidables, il y a moyen de créer des lacs gigantesques ici, il y aurait moyen de faire des choses absolument folles, là aussi, il y a moyen de remplir toute cette source, c'est trop bien, exactement, et nous avons, nous commençons tout en haut d'une montagne, sur une terrasse justement, avec ici, une source, une source d'eau, et ça, c'est un régal, cette source d'eau va générer de la flotte, et c'est ça qu'on veut, parce qu'il nous faut de la flotte, parce que nos castors ont terriblement soif, ils ont soif constamment, ils ont soif de tout, voilà, ils ont soif, et il faut les nourrir, en plus, on commence déjà avec un petit escalier naturel, qui nous permet d'accéder à cette zone, et c'est super, alors, on voudra bouger le district, et la dernière fois, j'ai fait une erreur, mon erreur dans la vidéo précédente, comme vous l'avez fait remarquer, c'était de construire des bâtiments et des habitations, là où il y avait de l'herbe fréquentable, vous voyez, là où il y avait de l'herbe qui était cultivable, plutôt que de faire ça sur les terres arides dégueulasses, qui n'étaient pas encore utiles ou applicables, parce que nous n'avons pas les infrastructures pour les alimenter, alors moi, j'ai un projet avec cette map, mon projet, je l'exprime devant vous, attends, laisse-moi mettre, très bien, avec l'écho, très bien, mon projet est très simple, ici, un immense barrage, un barrage gigantesque, nous voulons de l'eau ! Et là, tout le monde applaudit, tu vois, nous voulons de l'eau, le principe est extrêmement simple, je vais d'abord commencer par créer un barrage ici, ou pas par ici, pardon, excusez-moi, peut-être, ouh, ce serait bien en fait, si on mettait un barrage là-dire, comme ça se fait, donc quoi qu'on peut avancer, parce que là, il y a deux cases, une case, 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 ici, on commence à mettre un petit barrage ici, un barrage qui laisse passer de l'eau, ça tombe, et ça va forcer l'eau à monter jusqu'à la limite de ça, donc déjà, on aura plus d'eau que si on n'en avait pas. Ensuite, l'eau va tomber ici, voilà, et là, je vais mettre un mur, c'est-à-dire un vrai mur, qui ne laisse pas passer l'eau, voyez-vous, et là, je vais mettre un autre mur, qui ne laisse pas passer l'eau, du coup, l'eau, elle va monter, 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 inonder la zone jusqu'à ce mur, inonder ça, remplir ce trou, inonder tout ce merdier, et du coup, elle va, elle va, elle va, elle va, elle va inonder ça aussi, non, parce que ça va inonder juste ça, si je mets ça là, ça va juste inonder ça là, en fait, ou alors je peux le mettre là aussi, si je le mets là, ça va juste inonder ici, et ici, et ça ne va pas inonder là, normalement, et du coup, ça va empêcher ça d'être plein aussi, je, 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 écoute, on va, on va découvrir ensemble comment ça marche, et réussir, mais du coup, ça met plein d'eau là, là, ça tombe, là, et regardez, parce qu'il y a deux de hauteur, et là, il n'y a que un de hauteur, boum, on met un mur, ça débord, ça débord, de l'eau partout, de l'eau partout, 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 même là, jusque là, et là, l'eau va s'enfuir, donc un jour, il faudra qu'on envoie des castors en mission suicide, parce qu'ils n'auront pas les ressources pour aller aussi loin et survivre avant de rentrer à la maison, pour construire un micro-barrage, là, en fait, pour empêcher l'eau de passer. Ici, une fois que tout ceci est fait, construire une grande cuve, un château d'eau, un réservoir, d'ailleurs, en plus, regardez, c'est pile-poil, parce que la hauteur de cette surface nous permet de faire, de montrer un peu la gueule que ça pourrait avoir, même si j'ai envie de l'étendre un peu plus, genre, de le mettre ça comme ça, tu vois, et de le mettre ça au bois. Et du coup, en fait, une fois que ce réservoir, il est fait, là, ça remplit, à genre 5 étages, et après, on ouvre une cuve, et l'eau, elle tombe à l'infini. Et quand on arrive en phase de sécheresse, et que l'eau se tarie, et qu'il n'y a plus d'eau, tout devient sec, et tout meurt, et bien là, on ouvre les cuves, et on réalimente en flotte tout le monde. Voilà. Tel est mon plan, tel est mon projet, je... j'y crois. J'y crois, et c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Ok. Réfléchissons. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut déjà pour commencer dans Timberborn ? Il nous faut de quoi couper des arbres. Sélectionner des arbres à couper. On veut tout couper. On veut absolument tout couper. Couper tout. Puis couper tout. Voilà. On veut tout couper. Ensuite, plante des arbres et des buissons. On verra ce qu'on plante. Après, plante des cultures, carottes, tournesols, patates, blé, massettes, et plante des arbres. Il faut un forestier. Donc, c'est pas grave. Travail ouvrier. Poste transport. Non. Tensé où ? Bois. Drapeau de bûcheronnage. Le truc qui coupe du bois et des rondins. Nous avons sept castors travailleurs. Ah non, il y a déjà deux castors. Ah oui, parce qu'ils transportent. Cinq castors travailleurs. Donc. Un castor. Deux castors. Ok. Une scierie. Transforme les rondins en planches. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Donc ça, c'est pour le bois. Maintenant, il faut penser la bouffe. Alors la bouffe, il nous faut la cueillette. Donc. Un castor. Voilà. Combien ça coûte ? Ça ne coûte rien. Et vous, on peut mettre deux castors là-dessus. Énergie, on n'en a pas besoin. Science, on va en avoir besoin très vite. En fait. On va en avoir besoin très vite. On va en avoir besoin très vite. Monument et bien-être. Science, science, science. Un castor pour la bouffe. Est-ce que ça suffit ? Il va nous falloir de l'eau aussi. Oui, il nous faut une pompe à eau. Pompe et filtre l'eau pour que les castors la boivent. C'est trop éloigné par rapport au district et par rapport à la route du district. C'est vrai. On va créer un chemin. Voilà. Et donc, il nous faut des pompes à flotte. Ah, voilà. Très bien. Boub boub. On peut en mettre deux comme ça là. Pompe à flotte et pompe à flotte. Et, on va mettre la route. Voilà. Très bien. Voilà qui marche. Double route donc et double pompe à flotte. Et du coup, peut-être même qu'une pompe à flotte suffira. Mais c'est pas grave. Normalement, tout le monde travaille. Mais, tout le monde travaille, mais ça ne me satisfait pas. Il nous faut du stockage et notamment du stockage de la flotte. Donc, on va mettre une petite cuve et cette petite cuve, pour l'instant, on va la mettre 15 rondes. On va mettre deux petites cuves là. Ok, très bien. Et enfin, le forestier. Forestier, forestier, plantes des invitations. Il nous faut 62 sciences. C'est ça. Or, pour la science, c'est la priorité la science, il va nous falloir deux inventeurs. Je réfléchis. Ça se fait combien ? Ça se fait 4. Non, ça se fait 3. Il nous faut des inventeurs. Il nous faut des inventeurs. Nous n'avons pas le choix. Un inventeur, deux inventeurs. Et une route. Une route qui va par là. De fait, vous voyez que l'influence de notre district est quand même autrement plus étendue. Voilà qui fait plaisir. Ok. Priorité de l'inventeur. Non. Priorité de lui. Oui. Priorité de lui. Oui. Priorité de lui. Non. Très faible. Priorité de lui. Très faible. Priorité de lui. Un peu moins faible. Très faible. Très faible. Et ça. Priorité très faible. Ou non. Priorité neutre. Voilà. Comme ça, il y aura un ordre d'exécution de la part de ces saletés de castor. Pour l'instant, ils n'ont pas de raison de dormir donc ils bossent. Au travail ! Chinelle ! Pas de... Ils bossent ! Et à ce propos, plus d'ouvriers. Travaillez plus. Voilà. Ils sont en train de faire les trucs de briller. Très bien. Ouvriers au travail. Ouvriers au travail. Ouvriers au travail. Prioritaire. Excellent. Pas de marchandises en stock. Il va nous falloir aussi des entrepôts pour stocker tous ces bois. Ça, c'est un petit entrepôt pour stocker des archandises. Renta, stock des ressources volumineuses. Très bien. Et enfin, un entrepôt moyen stock d'autres ressources. voilà. Impeccable. Tout ceci sera construit normalement en temps et en heure. Voilà. Les castors coupent des arbres, ils coupent du bois et ce bois va être utilisé avantageusement afin de construire tout ce dont nous avons besoin, bien évidemment. Comme vous pouvez voir, le castor est en train de récupérer de la bouffe. J'ignore si on aura assez de nourriture pour tout le monde et pour l'instant, on a un petit potentiel. On a déjà un potentiel de baie dès le départ. Vous voyez, on a un petit départ de baie. Donc en fait, tout va bien. 4 rondins, 5 rondins. Les rondins sont en train d'être amenés. Voyez-vous, ça travaille, ça travaille. Excellent. Ça va être grandiose. On va faire quelque chose de fantastique. J'ai foi. J'ai foi, j'ai foi. Les castors dorment. Adorable. Accepter la marchandise. Aucun. De la flotte. Tu acceptes de la flotte, mon grand. Toi, tu acceptes de la flotte. Toi, tu acceptes des bûches. Toi, tu acceptes des baies. Voilà. Comment ça se passe à côté habitation ? Je peux faire des habitations déjà. Excellent. Je peux déjà commencer à faire deux maisons que je cite comme étant peu prioritaires. Ce qui est prioritaire, c'est ça. Pardon, excuse-moi. Ce qui est prioritaire, c'est ça, ce chantier. Voilà, qui devient très prioritaire soudainement. Excellent. Donc ça, ça va remplir d'eau. Excellent. Ça bosse. Parfait. Et on décolle les maisons. Dès que moi, une maison sera prête. Trois habitants. Trois habitants. Attends, j'ai combien de hamsters ? Chier, j'en ai onze. Donc ça veut dire qu'il faut que je fasse un, deux, trois, quatre, quatre maisons. Damn, ça commence vite. Ça commence vite la crise immobilière. Ça coûte tellement cher. Mais si on veut développer une quantité de travailleurs supérieurs, il va falloir. Pas le choix. Voilà. Le quartier avec la porte à gauche et le quartier avec la porte à droite. Bien évidemment, ces quartiers se détestent. L'un considère que les habitants sont des nantis et les autres considèrent que les habitants sont des bourgeois. Tu peux les mettre dos à dos pour économiser de la place. C'est vrai. C'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire. Oups. Voilà Ok, les hamsters commencent à avoir faim Mais c'est brave, on a de la bouffe Ou alors on ne stocke pas des baies ? Attends, ça veut dire qu'il faut prioritiser la construction de ça en vrai Il n'y a pas des baies ? Mais si tu as des baies, vous allez vous nourrir, cassez pas les couilles Voilà, il y a des baies à manger Il y a des baies à manger Voilà, au moins Ce district est fait Et ce district est fait Ok Ensuite, vraie question Si je voulais créer une ferme Une petite ferme, je peux On va pouvoir bientôt planter des champs Mais le problème c'est que pour l'instant On subsiste de baies puisque nous n'avons rien d'autre Et on a déjà épuisé la moitié de nos arbres Fort heureusement, ces arbres repoussent Ok On fait des réserves de flotte assez honnêtes On fait des réserves de flotte assez honnêtes J'ignore combien de temps on pourra réellement tenir Il y a un qui est au chômage J'ai envie de te dire pourquoi Pourquoi tu fais des routes ? Tu perds de la place Bah pour espacer, pour aérer De toute façon, tout ce quartier sera détruit et reformaté Lorsque nous aurons accès à la technologie supérieure Ça pompe, ça pompe Nous aurons accès à la technologie supérieure De... Comment ça s'appelle ? De barrage Mais vous voyez ce que je veux dire Et en parlant de barrage Barrage, digue, bloc complètement l'eau Il faut 120 de science 20 de bois C'est cher mais c'est absolument essentiel Ok, good Good, 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 good Ok, très bien Les baraques, les baraques Ainsi que le rechercheur Le rechercheur commence déjà à travailler Ce qu'il nous faut Et ce qu'il faut débloquer De manière la plus rapide possible C'est le forestier, brave gens Parce qu'une fois qu'on a un forestier On pourra demander à ce qu'ils plantent des arbres Qui sont certes très longs à pousser Mais qui ont un haut rendement potentiel Voilà, 60 qu'il nous faut Un haut rendement potentiel Bah de... de... de bois Je sais plus lesquels c'est Mais vous me le direz Je ne pourrais pas construire le barrage en priorité On a de la flotte Je ne suis pas inquiet Ça gloube, ça gloube En vrai, je suis peu inquiet Ils sont en train de construire C'est vrai que les matériaux Pour les rondins En même temps, c'est cher En rondins C'est ça qui m'inquiète Mais tu as peut-être raison Peut-être construire un barrage Fait partie de notre liste des priorités Avant de justement De bénéficier un maximum Bon, il y a 3 enfants Qui deviendront adultes un jour Ah, il y en a un Il est presque prêt Il est presque mûr Presque mûr à travailler Bien-être Ah bah, ils sont tristes, c'est sûr Il est mûr Il est mûr Il est mûr Il est mûr, il est au chômage Ne t'inquiète pas Ça va bien se passer On va trouver du travail T'en fais pas, bah Ça pose les rondins Les castors font ce qu'ils peuvent Les rondins sont prêts Pour la première partie du barrage Et vous allez voir que normalement Le niveau d'eau devrait légèrement monter Si je ne suis pas un gros débile Mais genre un giga débile mental Fort heureusement Ces loutres sont industrieuses Et travaillent d'arrache-pied Nos réserves d'eau sont maximales On pourrait même se permettre Un petit baril supplémentaire Par sécurité, voyez-vous Par sécurité Euh, ils bossent combien ? 24 heures, ouais Ils ne prennent pas le temps de baiser De toute façon, on n'a que deux maisons disponibles Sachez qu'en fait Trois loutres peuvent vivre par maison Et pour que les loutres baisent Et se reproduisent Il faut qu'il y ait de la place Nous avons Très exactement Onze loutres Donc si on faisait Quatre maisons pour trois places Ça ferait douze Et donc onze sur douze Il ferait un bébé Le problème, c'est qu'un bébé ne suffit pas C'est pour ça que nous ne faisons pas Quatre maisons Nous en faisons six Six fois trois Nous arrivons à dix-huit Et donc nous avons un potentiel de dix-huit loutres Pour que tous ces gens se reproduisent La difficulté par contre C'est que dix-huit loutres Ça va demander dix-huit loutres d'eau Si tu veux Ainsi que dix-huit loutres de baie Donc il va falloir Augmenter la production Mais avec plus de main d'oeuvre Arrive plus de production Avec moins d'arbres Arrive moins de production C'est facile Je pourrais même commencer à mettre Un espèce de faux barrage Mais ce serait un peu débile Surtout que j'ai pas la technologie Ah j'ai soixante de technologie Une seconde Dronin dronin Forestier Plante des arbres et des buissons Yes Oh c'est bien ça Ça dans le futur sera incroyable Voilà Excellent Bâtiment de extrême haute priorité Travail d'immenses priorités Et là Alors ensuite Les arbres Planter des arbres et des buissons RL Euh RL Je crois que c'est juste pour des baies Des pissenlits C'est bien Des bouleaux Ok Ça donne un de bois Et ça pousse en neuf jours Des pins Ça donne deux de bois Et ça pousse en douze jours Et tous les sept jours Ça donne De l'érable De l'érable Ça donne du jus De l'érable Ça pour trente jours Mais ça donne huit de bois Et ça ça donne 24 jours pour quatre de bois L'érable C'est rentable Nous allons déterminer Une zone de pousse d'érable Que l'on qualifiera d'excessive Volontairement excessive Voyez-vous Ultimement petit à petit Remplacer la population autochtone Part de l'érable Part de l'érable Oui 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 Je suis en train de regarder De réfléchir Accessoirement Pour l'instant On ne peut rien faire de plus On pourrait même en planter là Pour mettre du bois en plus Ce qui n'est pas plus mal en vrai On le virera plus tard De toute façon Il finira par mourir Avec la flotte Et dans ce cas là Ce serait peut-être Effectivement intelligent De mettre un deuxième forestier Afin de s'assurer Que toute cette bûcherie Se fasse Et même d'avance Mettre un troisième drapeau De bûcheronnage Pour une violence Castorière D'autant plus D'autant plus élevée Infliger les infos de stockage Ah c'est pratique 73 baies 173 baies Pourquoi on a moins de baies Pourtant ça bosse Mais les baies repoussent pas Tous les douze jours Aïe 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 Il va falloir Il va falloir alterner En fait il va falloir Finir ces maisons en priorité De manière à ce que Les castors baissent Parce que sinon Nous allons nous retrouver Face à une crise Une crise expansionniste Qui va nous poser Qui va nous poser Des problèmes Ultimement Qui va nous poser C'est-à-dire que tu nous as oublié Tu as oublié les planches Les planches sont essentielles Pourquoi les planches sont essentielles Ça demande des planches Shit T'as raison Oh Et pour ça il me faut une siri Pas de panique Une siri Une siri Et une roue génératrice Voilà le hamster Va tourner dedans Roue génératrice Nojutsu Ok là les stocks Sont en train de se faire C'est cool Du coup la siri Est extrêmement prioritaire Et ça aussi C'est extrêmement prioritaire Ça de fait Ça devient moins prioritaire Il me faut au moins un De ça L'urgence est réelle L'urgence est réelle Au moins les réserves de bouffe Ne baissent pas trop Pour l'instant Il en reste encore un peu Mais nous avons encore un peu de temps Nous avons encore un peu de temps Les castors travaillent d'arrache-pied 40 rondins Putain c'est cher Est-ce que le barrage marche ? Oui Oui le barrage marche Ok J'ai même envie de demander Si je ne laissais qu'un trou Pour que l'eau sorte A quel point ça cause Des inondations terribles Vraie question de ma part Ça travaille Ça génère de la science Ça génère de la science 24 par jour C'est compliqué C'est un processus Peut-être supprimer la seconde pompe Oui mais la seconde pompe Est pas prioritaire Et personne n'y travaille D'ailleurs personne ne peut y travailler Parce que je n'ai pas mis de route Pour y accéder Ce qui était somme toute un choix Un choix délibérément stupide De ma part Mais c'est brave ça C'est bon c'est réglé ça Ok Il n'y a que deux blocs de source Donc un seul trou suffit En effet Ouais et ça fera encore monter l'eau Mais le problème C'est que je n'ai pas encore Débloqué la digue Il me faut 120 pour ça Une écluse Écluse double Écluse cripple La science La science des loutres Ok On commence à avoir Assez de place dans les plumards Je donne à mes loutres Quelques heures pour baiser Ils remercieront leur leader suprême 54% 80% C'est bon la réserve de bois Va finir par revenir un petit peu Ok écoute Tout le monde rentre pour manger et boire Ok En vérité j'aurais pu mettre les stocks d'eau ici aussi C'était bête de ma part Mais c'est pas grave C'est pas grave Ça baise Ça baise Je vois un bébé supplémentaire Ça baise La roue n'est pas connectée Si la roue est collée La roue est collée au bâtiment Et comme tu peux le voir Regarde Ce hamster travaille d'arrache-pillé Afin de faire en sorte que la Syrie Que la Syrie soit libre Et que l'Europe en ait quelque chose à foutre Excellent Ça ne sert à rien l'écluse Elle devrait être réglée plus basse Que naît les barrages de base Pour laisser passer l'eau Donc au final il y aura moins d'eau D'accord Et au pire je peux mettre des trucs durs Sur l'écluse C'est vrai Si les stocks d'eau sont trop loin des pompes Les pompiers vont plus marcher Pour les allers-retours que pomper C'est vrai C'est vrai C'est vrai Donc c'est bien En vérité l'idéal c'est de mettre Un stock proche Un stock middle Et un stock loin Et en fait de laisser le 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 trickle down economics Se faire tout seul Tu vois Les planches sont produites Fort heureusement Ça produit combien ? 50 d'énergie Et ça ça demande combien d'énergie ? 50 Ok Une roue Va donc générer Suffisamment d'énergie Pour une personne Enfin pour un bâtiment 50 d'énergie Là ouais Là ça c'est 90 d'énergie Selon le mètre cube d'eau seconde Très bien Il nous faudra 120 de ça Donc pour l'instant on n'a moins rien C'est la panique Ça paye Plus aucun ronda de bois Plus personne ne travaille Mais ce bâtiment On est toujours pas prêt Quel enfer Les loutres Se reproduisent Et ça c'est ce qu'on veut Oui le jeu est long Vous avez atteint un nouveau record de bien-être Très bien Bâtiment manque d'ouvriers Shit Après c'est pas la priorité Voilà c'est seulement si on en a Si on n'en a pas assez Ou trop si tu veux Comment se passe le renouvellement ? 47 Sous-titrage ST' 501 Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Boup Voilà Tu as une priorité de travail immense Très bien Tu replantes ? Tu replantes ! Il replante Dieu merci Ok la ferme a-t-elle besoin de planche ? Non elle n'a besoin que de rondins Excellente nouvelle que ceci Ce deuxième forestier A-t-il besoin de planche ? Oui On va augmenter ça de manière énorme Et enfin Ça on va baisser le nombre d'ouvriers Voilà comme ça tout le monde va pouvoir travailler Excellent Toutes les loutres sont occupées à avoir un métier Et action prioritaire Qu'est-ce que c'est ? Plantation et récolte D'accord Ok c'est une bonne chose Donc on va faire ça Maintenant planifions intelligemment nos cultures Des carottes 4 jours pour 3 de bouffe 5 jours pour 2 de tournesol C'est vraiment pour le plaisir 6 jours pour 1 de patate Mais après tu peux en faire des patates cuites qui sont folles Et 10 jours pour 3 de blé Donc pour l'instant nous voulons bien évidemment Une plantation de carottes absolument absurde Pour ça Voilà Des champs de carottes Et au milieu de ça Quelques 100 tournesols pour le plaisir Et enfin Quelques patates Et j'ai envie d'ajouter 2 tournesols Et encore quelques carottes Ok Les carottes sont plus rentables que les patates te fait pas avoir Si t'es caté C'est parce qu'en fait regarde Les patates Contre un bout de bois Et 1 de patate Le grill peut te transformer ça en 4 de nourriture Tu vois So that's the thing D'où l'intérêt Comprends-tu Donc en fait ça te demande une infrastructure supplémentaire Certes Et attends je suis en train de me rendre compte que Voilà Il va nous falloir un système énergétique fiable ici Où l'eau est suffisamment rapide Comment on fait pour accélérer la vitesse de l'eau ? Tu fais un entonnoir Genre mettre un cube ici en fait On est d'accord Si je mets un cube ici Pourquoi pas avoir mis la tête de l'autre côté Pour économiser de la route Parce qu'en fait La portée effective de cette ferme va jusque là Et ça un jour ce champ sera remplacé Il faudrait dire le creux de la rivière Sa largeur Donc En supposant qu'ici je mette un cube par exemple Ou ici je mette un cube Mais cette pompe sera mal servie de ça En supposant que Je vois que ça accélère là En supposant que ici je mette des cubes Pour laisser juste un tunnel là Un entonnoir Et que là je mette une roue Pour la question ferme Pourquoi on m'a mis plus à droite ? Parce que je voulais exploiter ce champ C'est tout Et là je voulais mettre du stockage encore Donc ils ok Très bien Nous avons trois petits Ces castors ne baissent pas Ces castors baissent mal Putain 16h de travail journalière Allez C'est prioritaire ça Dieu merci Et tout le monde travaille Ok Donc là il n'y a personne Aucun ouvrier disponible dans ce district Cédicé construit Un ouvrier Deux ouvriers Science man Science man il faut se réveiller Science man Science man il faut faire de la science Tout le temps Sinon on ne va pas y arriver On ne va pas y arriver Science man Tout le monde dort Lui il récolte de la bouffe J'ai accès à tout ceci Il va falloir exploiter toute cette herbe Là j'ai fait un grand champ de blé Pour des chocapic Tu vois Ils sont en train de les planter Et obviously Ils ont de la marge En termes de plantage 21% Ouais 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 On peut Ces deux connards là Qui tiennent Les deux rats là Qui tiennent ça Peuvent largement tenir tout ceci En train de faire 10 jours Pour plus de plantes C'est en train de produire des baies Est-ce que j'attends Que des baies soient produites en plus Ou est-ce que je commence déjà A J'aurais mis les fermes A droite du stockage de baies Ici tu veux dire Ouais Peut-être Là tu aurais mis des carottes Là tu veux dire C'est là que tu veux dire Faire la portée Il n'est pas encore trop tard T'arrête pas Bob Là tu n'as pas assez d'énergie Pour une roue Ouais mais ça me claque Des castors Qui sont obligés de bosser D'arrache-pied Pour faire des planches Vois-tu c'est complexe Après Je peux faire des petits Petits tas de stockage Parmi de capacité 20 180 Je vais mettre des planches là Tiens Les planches seront stockées là La planche Comme ça on aura de quoi En stocker un peu Il me faudra un grand Entrepôt pour des carottes Je peux le mettre là Vantageusement Quoique si je veux mettre Une autre scierie à côté Ou un autre bâtiment là C'est bien aussi Donc là je vais mettre L'entrepôt pour les carottes En vrai j'avais envie De les mettre à l'étage Mais je ne peux pas Pour l'instant Ça ne sert à rien De penser au stockage De carottes Si je n'ai rien Pour produire pour l'instant You know what Tous ces détails Ce sont des détails Qui se travaillent Sur le long terme Pour l'instant Place tes merdes Et puis ça va bien se passer Personne travaille à la flotte Ah vous vous êtes comme ça On va mettre une petite priorité Quand même Parce que Une petite priorité légère Parce que je ne sais pas Que je suis inquiet Mais je suis inquiet Tu vois La personne bosse Ça c'est normal Grosse priorité Là il n'y a pas de priorité Ok Priorité neutre Ça c'est cool Il n'y a pas de problème Là il y a un mec Qui transporte Ça c'est cool Grosse priorité Ça c'est cool Nous avons combien De l'outre qui travaille 5 places libres Attends Là il y en a une 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 Ouh la dernière place Bah tu me diras Il n'y a pas de baie Tu me diras Pas de baie Pas de baie c'est bien Ok Pensons au fun De nos castors Un castor qui bosse Est un castor Heureux Mettre un feu là Et continuer la ligne droite Voilà On fera mieux De cette infrastructure Plus tard On ne s'en inquiète pas Ce qu'il faut C'est que nous débloquions Le cube Parce qu'à la seconde Où nous débloquons Le cube Nous pouvons Commencer L'infrastructure Ce forestier Bosse d'un rache-pied Brave Jean Il va falloir Un mois Avant que ces arbres Ne soient prêts Mais une fois Qu'ils sont prêts Alors là C'est la raïcole Tout le monde C'est la raïc C'est la raïc C'est la raïc Voilà Voilà I have a dream I have a dream That one day Every fucking tree is built Ok Nous avons 5 enfants en cours de pouce Un qui est notamment Deux qui sont notamment bientôt prêts Excellent Reproduisez vous mes travailleurs Ils sont heureux donc ils ont plus 5% De vitesse de déplacement global C'est pour ça aussi que j'ai fait l'effort Regardez de Oui c'est vrai tu sais pas ce que tu veux toi Tu veux des carottes 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 J'ai fait l'effort aussi Regardez de faire un feu de camp Avec quelques rondins Les derniers rondins qui nous restent en vérité Voilà qui est inquiétant Ouais ce sont les derniers rondins Tout le reste il faudra attendre Bon et ben on a plus qu'à espérer Que nous serons suffisamment autonomes Vous voyez ce petit bout de barrage Là au bout Mais ça fait pas Ça fait pas Ça fait peur Première sécheresse Bien évidemment les cuves sont atrocement vides Trois boulots vides Quels sont les boulots vides ? Un bûcheron Cool Un cueillette C'est pas grave Un inventeur C'est dommage Productivité 22% Pourquoi ? La productivité a l'air d'augmenter D'accord la productivité réactive C'est selon D'accord ok très bien Donc là ça pépon Ça pépon Ok Ok excellent Oh good 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 Nous avons 16 lits 16 lits Et 8 lits libres Bah faut baiser un peu là Oh Il faut le sexe Comment ça ? C'est la famine Les carottes sont-elles prêtes ? Priorité la récolte Tout le monde se couche dans la faim Y'a Mickey est mort de vieillesse Fuck Voilà ça y est Ça y est ça y est Nous évitons la famine De rien braves champ Les carottes disparaissent A la seconde Où elles réapparaissent Une baie est apparue Les castors meurent de faim La panique est totale Faut aller planter des patates Faut aller planter des carottes Fort heureusement Les carottes Sont Toutes prêtes Quasiment Et sont en train De nous donner Une grosse yield Et nous serons pas mal Côté bouffe Pendant un temps du moins Du moins on l'espère Même si là La bouffe disparaît Aussi vite qu'elle est venue Mais ils auront le temps De ne pas mourir de faim Fort heureusement Voilà regarde Ils se nourrissent Ils se nourrissent Ils se nourrissent Je vous remercie Ok on commence à être en surplus de carottes Et en surplus de baie Excellent Enfin Regarde les carottes Les carottes Mais la sécheresse qui arrive Va tuer toutes les carottes C'est la panique La panique est réelle La panique est sincère La famine On guette On panique pas 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 Côté énergie Des éoliennes on dit 120 de science Hein C'est pas très cher Et c'est complètement possible à faire Donc ce sera potentiellement intéressant A générer de l'énergie Combien ça génère ? 200 gigawatts Même si ça les génère pas tout le temps En vrai Il en faudra au moins deux Pour que ce soit rentable Très bien Aménagement du paysage Combien on a de planches ? On a beaucoup de planches Combien on a de bûches ? On a plus aucune bûche Les bûches c'est fini si tu veux En plus on est hors de portée de tout ceci Donc en fait finalement Voilà Très bien pas de panique La sécheresse approche La panique nous guette Et pour l'instant On a réussi à faire une petite colonie Qui est J'ai envie de dire Assez autonome Mais Nous avons donc débloqué La digue Pour 12 de bûches Nous pouvons Bloquer la flotte Et augmenter Le taux de flotte Réfléchissons Mais tire-toi le Il y a ce truc d'aide là Qui me casse les couilles Réfléchissons Si là on mettait un blocage Il y aurait une accumulation De l'eau forcée Non ? Si tu fais passer l'eau Dans ton village en zigzag T'auras beaucoup plus d'eau Dispo T'auras la sécheresse Et plus de terrain cultivable Oui Oui c'est bien Mais je fais ça comment ? T'as une idée de merde La garde J'ai pas la technologie Pour creuser Je l'aurai pas avant Un sacré bout de temps 600 de science Et avant ça Il faut l'usine d'explosifs Il faut tout un merdier Sans nom Récolter de la terre D'accord Ok La question c'est Où est-ce que je casse ce cube ? En vrai si je mets le cube là Et que là ça fait un trou Ça va accélérer là forcément Non ? Il y aura une accélération C'est obligé Après quand ça savoir S'il y aura un Si c'est perceptible Peut-être forcer l'accélération Ici dans ce virage là Avec tac Et tac Ça va rendre la difficulté Ça va rendre les pompes Un peu moins efficaces Mais on est en avance de flotte Bon ils vont finir par le couper Un jour ou l'autre Nous sommes en période de sécheresse L'eau va-t-elle commencer à baisser ? Normalement oui Tu vois la sécheresse L'eau disparaît Tu vois Regardez Et le niveau commence à baisser là Ouais 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 Ça se vide comme une baignoire Regardez ça Dégolasse Dégolasse dégueolasse dégueolasse Euh Yemike est mort de vieillesse Eh mais C'est l'outre qui ne résiste pas Il faudrait couper cet arbre en fait Ils sont en train de tailler Les derniers arbres là Qui existent Mais en vrai voilà J'ai peut-être été un peu gourmand Sur le fait d'attendre 30 jours Pour que les gros arbres Ils poussent Mais une fois qu'on les aura Neuf jours pour un bois 30 jours pour dire 12 jours pour deux bois C'est plus rentable On va faire une petite forêt de pain ici Une petite forêt de pain Comme ça on pourra Cette forêt de pain ici Ne sert à rien Voilà très bien Comme ça on verra Ok très bien Voilà très bien Ok avec ça Avec ça normalement Tout le monde a du travail Alors paraît-il C'est la sécheresse Moi je ne l'ai pas encore vu On n'est pas inquiet Voilà Ok Bientôt les rondins de bois Ok Stop la production de planche Pour libérer des castors Excellente idée C'est où le bouton Pour stopper la production de planche Excusez-moi Excusez-moi Il y avait un bouton Pour la productivité C'était Ah le voilà On a amplement assez de planche Pour tout ceci Et du coup Tous les emplois sont pris Ah Excellente nouvelle Et en vrai Il nous faudrait deux fermes Une ferme qui récolte Et une ferme qui plante Parce que sinon Voilà La bonne nouvelle C'est que nous sommes Excédentaires en carottes Très peu mais on l'est Ecoute Ça bosse Et on va voir les effets Que ça a tout de suite Ah oui mais comme on est en sécheresse Regardez Ah mais c'est ça On est en sécheresse Et regardez Le barrage ne marche plus Mais le barrage Contient l'eau L'eau reste L'eau ne part pas Moi qui croyais Que ça baissait Excellent Nous pourrons donc Pomper de l'eau On a battu le jeu Ça allait vite Ça allait vite Ça allait vite Mais on veut faire du beau Euh Les bûcherons C'est vrai que les entreprises De bûcheronage Ne servent plus à rien On va libérer On va libérer les castors Et nous avons trois castors Au chômage Excellente nouvelle que cela On va avoir peut-être L'occasion de faire une ferme Si on a assez de bois Problème nous n'avons pas Assez de bois Par contre est-ce qu'on a De la science On a 101 de science Débloquer les escaliers en bois Pour 70 Me paraît être Une science intéressante A observer Puisqu'elle nous permettrait D'accéder à d'autres ressources Ce petit tas de bois Là Problème c'est que Créer des escaliers Va me demander du bois J'ai bien peur Brave Jean Que mon échec est mat Fonctionnellement Est total Le cercle vicieux J'ai peur qu'il fasse Nahuac avec le cube et la roue Ben normalement Là l'eau va s'accumuler Et là Comment ça s'appelle Et là Là normalement Ça va faire Ah ben non Parce qu'il va se heurter là Puis ça va ralentir Et faire un grand virage Alors que comme ça déjà Mais là il faudrait Que je mette un cube presque J'aurais dû mettre les cubes De l'autre côté Pour que la roue soit contre Fair enough Est-ce que l'eau a repris Au niveau d'eau On remonte C'est ça Et ça coule Ok Regarde on peut voir ça En temps réel Vous voyez L'eau qui s'écoule Et là aussi Ça vient d'une autre source Qui est une source Qui est beaucoup plus lointaine Qui est cette source là Très bien Et à mon avis Il y a moyen de flouder Cette zone là Il suffirait de construire Un barrage ici Ou là en fait Et ça forcerait Toute la zone ici A se remplir Ce qui serait dingue Ce qui serait dingue Et très joli Mais on n'a pas les moyens Pour l'instant Donc Laissons pisser Laissons pisser Ok Là ça coule Là la flotte a repris Et voyons voir Comment se passe le flux Il y a une accélération Du flux ici Donc là il faudrait Que je mette deux cubes En vrai C'est ça que vous voulez me dire Si là je mets deux cubes Là ça fait un vrai Goulet d'écran Et ça file là Tu vois Ils utilisent le chemin Des barrages Pour construire De l'autre côté Malin 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 Mais bon Pour l'instant Ça permettrait de mettre Une roue à eau Certes Mais si c'est plus juste Pour alimenter une scierie Qui n'en a pas besoin Ça transporte quoi Des carottes Très bien Ça transporte des carottes Personne n'a jamais Détruit ses airelles C'est bon On fout Ah c'est trop éloigné D'une route Vous êtes sérieux Rasez moi Toute cette merde Ok Très bien Et à partir de là C'est juste une question D'attendre que La boiserie se débloque Et bien un pain Tiens Viens couper ce bois Il y a un arbre Super Ok On a genre deux rondins On a deux rondins Les mecs Let's go Eux ils créent de la science A l'infini Mais bon La science Notre bien-être a augmenté Oui parce que regardez Ils ont le petit feu de camp Les loutres Oh Oui pas de replanter Les champs de carottes Et de patates Oui parce que je les ai mis En mode En mode récolte C'est vrai Tu as raison Après on avait une bonne réserve Donc Mais la réserve de carottes Tombe tellement vite Pourquoi on a une réserve De Mais les gars Ils mangent pas des baies Ils mangent les carottes Mais c'est l'outre C'est un peu la panique Fort heureusement Nous avons plein d'enfants Les réserves d'eau suivent Ça c'est la good news Et que même en temps de chaisresse Les réserves d'eau tiennent Parce qu'on pompe et on pompe Deux pompes ont l'air suffisantes Pour maintenir les niveaux d'eau A des niveaux acceptables Et en fait Il nous faudrait suffisamment De 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 bûches Pour Faire Une autre ferme Combien Une ferme Coute-t-elle Cette ferme Aurait accès A peu près A tout Cette ferme A accès A tout Cette ferme Aurait encore plus Accès A tout En vrai Cette ferme Est folle Cette ferme Est possédée Une ferme Là serait très bien Ouais Il faut juste Virer le terrain Voilà On manque de nourriture Mais heureusement Nous avons plein d'enfants Oui bien sûr T'inquiéter Combien ça coûte 25 poutres Si je détruis la Syrie Combien de poutres Récupère-je On a 19 lits Occupés Et 5 lits libres C'est à dire Que je peux péter Une maison Et récupérer A la fois Le bois De la Syrie Et de la poutre On va prendre le risque Nous allons découvrir Nous même 12 poutres récupérées Let's go 9 poutres récupérées 9 plus 12 21 Let's go 7 bûches récupérées On prend le risque Let's go Priorité de construction Maximale 4 loot sont au chômage 2 lootres sont au chômage Le stock de B est maximale Regardez ça dégueule Le stock de carottes est inexistant Regardez c'est la Zermie Ils y vont pas parce qu'ils ont pas les routes là Ou pourquoi ils plantent pas Ils récoltent plus qu'ils ne plantent Je comprends pas Il faut mettre des routes en fait C'est sans doute un bail comme ça Ah mais non ça c'est pour le forestier non Bah alors le forestier Ah bah le forestier se touche la bite D'accord Tout s'explique Pas de place pour les stocker Construisez plus de documents de stockage On est obligé de les stocker pour Ah oui parce que les bûcherons On n'ont plus de métier Attendez Si je relance le bûcheron Ils devraient retrouver un espace de stockage Non Ou pas Ou j'ai perdu une journée dans le vent J'ai perdu une journée dans le vent Très bien Ils se touchent la poutre S'ils n'ont pas d'espace de stockage limité Et ridicule Ils considèrent que c'est Non Non Ils ne veulent pas La qualité maximale Je ne vais pas me dire Attends ce qui veut dire que Ce qui veut dire que Comme Mais ils ne vont pas utiliser les décombres Les gravats ont besoin d'être rangés avant d'être réutilisés Oui mais comment on fait pour les ranger ? Est-ce que je me suis mis checkmate ? Est-ce que je me suis mis échec et mat ? Dans le stockage que tu as détruit ? Ha ha Fuck Bon Hum Euh Oui Eh bien voyez-vous Let's go Let's go la loutre Bah alors Instantané Érable instantané On transfère ça Pourquoi ? Pourquoi ? Ah c'est bon les rondins Les rondins sont stockés Les rondins sont stockés Construction maximale Mais les planches Mais les planches Je me retrouve dans le même cas de figure Parce qu'ils ont pris les planches au sol Ils ont pris les planches au sol Et ils les ont mis dans le truc de stockage On s'énerve pas On prend ça On dit vous pouvez y stocker des planches Voilà C'est bien On s'énerve pas Je vais me dire Attends On s'énerve pas On s'énerve pas Voilà très bien On s'énerve pas Si ça c'est détruit Je préfère deux bûches et 10 Mais les bûches peuvent pas être stockés là Ça ne change rien Tant qu'un arbre n'aura pas été coupé Yeah let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Six de bonheur Pour les loutres Debout Let's go Cesse ton travail Cesse ton travail Construisez ça Pour l'amour de On se retrouve avec le même problème On se retrouve avec le même problème C'est pas comme si on avait plusieurs chances de sauver l'affaire On aurait pu Tout aurait pu aller mieux Et bien écoute Ça dans un épisode C'est ce que j'appelle une ellipse Je vais faire une sauvegarde Voilà Petite ellipse Et fin du premier épisode Sur la vie terrible De ces castors T'es l'heure de faire des forestiers Ils vont vider les planches Et tu pourras changer les stockages en ronda Et bien ce sera dans le prochain épisode Quand tous ces arbres à la con Oront poussé comme des champignons Voilà Mais ma colonie marche Ma colonie marche Mal Mais elle marche Allez-y Sous-titrage Société Radio-Canada